Le procès des leaders du FNDC, Abdurrahman Sano, Ibrahim Adjallou, Sekou Kundounou et cinq autres personnes du mouvement contre l'État guinéen, s'ouvrent ce 25 juin 2021 à 10h, heure d'Abudja. Ce procès fait suite à une plainte déposée à la Cour de justice de la CEDEAO par les avocats du FNDC suite aux arrestations musclées et violentes des leaders du mouvement en octobre 2019. Une autre procédure engagée par le FNDC en rapport avec la contestation du changement constitutionnel en Guinée dans le but d'enfreindre au principe de l'alternance démocratique en violation des textes de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance suit son cours normal et sera programmé dans les prochains mois. La préfecture de Guéguédou a été frappée récemment par une série de tempêtes entraînant un cas de décès, des blessés et de nombreux dégâts matériels, rapporte le correspondant de l'AGP. Une femme, mère de quatre enfants, violemment touchée dans le dos par une branche d'arbre, sollicite une assistance médicale. Le choc a provoqué un début de paralysie physique chez la victime. Dans la soirée de ce mardi 22 juin 2021, une forte tornade s'est abattue à Tiagné, en secteur du quartier Tata 2, dans la commune urbaine de l'Abbé. Cette tornade, accompagnée de grandements de tonnerre, a fait au moins trois blessés et causé des dégâts matériels sur place. Sur les informations reçues, c'est aux environs de 19 heures qu'une forte pluie, mêlée de vents violents et de jaillissements d'éclairs, de foudre, a commencé à s'abattir. Les neuf anciens leaders indépendantistes sont sortis de trois prisons catalanes différentes. Mais tous et toutes ont eu la même réaction. Des sourires d'abord en passant par la porte, puis d'abord l'émotion, en prenant dans leurs bras leurs proches, amis, collègues de parti. Sous-titrage Société Radio-Canada